Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, on va parler de Connor McGregor qui nous préoccupe mon chéreuse, parce que là donc il y a eu cette affaire de plainte pour exhibitionnisme et tentative d'agression sexuelle je crois, ou agression sexuelle, enfin plainte pour agression sexuelle et exhibitionnisme, et en Corse, à Calvi, donc il a été mis en garde à vue, relâché par la suite, point noir quand même c'est qu'il n'a pas pu participer à la course caritative de 180 km avec la princesse Charlène, donc c'est pour ça qu'il était là. Exactement, il était là en vacances, mais il était aussi là pour se préparer à ça, c'est quand même un événement, enfin ok, c'est une course sans enjeux, vraiment sportif, mais c'est un événement en particulier, puis ça montre quand même l'importance qu'a Connor McGregor aujourd'hui, je veux dire être invité par la famille princière. Exactement, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, ne pas participer à la course, donc ça rentâche un petit peu Connor McGregor, il était en vacances avec sa famille, donc au regard de ce qui s'est passé, ça fait tâche, plus, c'est quoi, il y avait une, c'était le New York Times qui avait fait un article, je crois que c'était l'année dernière, sur aussi une plainte pour agression sexuelle qui avait été déposée contre Connor McGregor, donc ça commence à faire, on va dire, beaucoup dans le sens où c'est pas des petits lars. Et en plus de ça, du coup, il commence à lâcher des messages. Oui, ça aussi, c'est le plus inquiète. Oui, parce que du coup, il y a tout ça, et bon bah ça, de toute façon, c'est, disons, entre guillemets, c'est Connor, mais d'un autre côté, je sais pas, enfin pour moi, c'est toujours un peu, faut voir, faut voir en gros si les plaintes sont avérées ou pas, parce que, enfin, quand même, au nom de Dieu, il y a présomption d'innocence aussi, mais si jamais c'était avéré, bah c'est quand même un peu, c'est un peu plus chaud, tu vois, quand ça touche à ça, l'agression sexuelle, à des trucs, enfin, c'est quand même autre chose, et du coup, du coup, il y a aussi des messages qu'il a postés sur Instagram et qu'il a enlevés directement, où en gros, il faisait allusion au fait que, bah il est, enfin, il est un peu sur, sur, sur la pente qui mène vers le suicide, c'est ce qu'il évoque dans ces messages qu'il a immédiatement retirés, et il disait, bah, enfin, vous me faites ça alors que vous savez, enfin, vous m'humiliez publiquement avec cette affaire alors que vous savez que, en gros, c'est pas aussi simple ou je sais pas trop quoi, et puis que je suis, enfin, il a dit, je ne peux pas continuer comme ça. I'm crushed here, I can't, I can't continue on like this, I'm crushed here, donc c'est en gros, voilà, je suis démoli, je peux pas, je peux plus continuer comme ça, donc, c'est là, comme ça, de là où on est, c'est impossible de démêler, enfin, de là où on est, on sait pas qui et quoi, on sait pas si les agressions ou si les trucs comme ça sont, sont avérés, enfin, l'exhibitionnisme, visiblement, ça l'a avéré, ça, par contre, enfin, devant la jeune, la jeune mariée, en tout cas, mais que ce soit une agression, enfin, voilà, on sait pas où ça en est, on n'a aucune réelle précision. Mais ce qui est sûr, c'est que, si c'était vrai, eh ben, c'est, comment dire, rien de va, quoi, en fait, enfin, je sais pas ce qui va devenir, on parle souvent du fait que c'est une étoile filante dans le monde du sport que dans Mac Grégoire. Oui, on a fait une discussion très intéressante, il y a, quand nous étions dans le train, pour Versailles, voilà, c'était pour Versailles, ah non, dans le train, dans le TGV, dans le TGV, dans le TGV, avec un petit kebab. Ah ouais, ah ouais, c'était bon ce kebab, c'est vrai. Et donc, bref, oui, pour dire que Conan Brewer était un conquérant, et donc, finalement, là, tout ce qui se passe, c'est qu'il ne peut, selon Rost, bien évidemment, que je rejoins là-dessus, il peut pas faire ce qu'il aime le plus au monde. Ouais, en fait, le truc qui est un peu étrange, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tellement, tellement presque obsessif, et je sais que le parlait... C'est lui qui l'avait dit. Parce qu'en fait, ok, le truc, c'est que je vais comparer Conan Mac Grégoire à Georges Saint-Pierre, mais attendez un peu avant de me mettre des calottes derrière la tête. En fait, la raison pour laquelle je vais faire ça, c'est que j'ai cette même impression quand j'entends Conan Mac Grégoire parler du combat, et en particulier lors de sa première partie de carrière, quand vraiment on lui posait des questions sur le combat, qu'il était à fond dedans, sur sa progression vers le titre, etc. Eh bien, il était, mais obsédé, mais possédé par le combat, par le mouvement, par... Comment dire ? C'est son entraîneur qui disait... C'est son entraîneur... Du mouvement ? Non, tu sais comment s'appelle-t-il ? Son entraîneur. John Cavanaugh. Ah, John Cavanaugh. C'est John Cavanaugh qui disait... Tu vois, tu vois, il est au portail. Conan Mac... Non. John Cavanaugh disait, Conan Mac Grégoire m'appelle genre en pleine nuit, de temps en temps, parce qu'il est en train de mater des vidéos de YouTube de Gori qui se battent en même temps. Putain, regarde ce mouvement-là, il est vachement efficace sur cet appui, machin, enfin des trucs de fou, tu vois. Et en gros, le truc, c'est qu'il a l'air d'avoir été tellement obsédé, possédé par la science du combat que je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui voit ce mode de vie de la même manière que les combattants, même s'ils sont de très haut niveau. C'est quelqu'un, il est, entre guillemets, à une fréquence supérieure quand il est dans le monde du combat. Et en fait, j'ai l'impression que... Et il l'avait dit, de toute façon, il l'avait clairement dit avant son combat de retour contre Donald Céroné, il a besoin de combattre, en fait. Parce que quand t'es... C'est un peu comme les Michael Jordan, comme les... Quand t'en es à ce degré-là de folie par rapport à ton sport, si tu ne l'as plus ou si tu ne peux pas le faire comme tu le voudrais, en gros, c'est, entre guillemets, ta raison de vivre, la raison pour laquelle t'es sur cette terre qui s'envole, en fait. Dans un message Instagram, d'ailleurs, partagé par les Brown James, c'était en 2015, je crois, quand Magalhães commençait à devenir un petit peu connu, il y avait eu ça, ce fameux poste autour du côté obsédé qu'avait Magalhães par rapport au combat. Il disait... Je sais, je connais... Je n'ai plus la citation exacte en mémoire, mais c'était ça. Il n'y a pas de talent ici, c'est que de l'obsession. Oui, mais c'est vraiment ça. En fait, je pense que c'est vraiment ça. Et en gros, je pense qu'il y a aussi du fait que... Comment dire ? Je pense qu'il est tellement... C'est tellement, entre guillemets, sa raison de vivre que de devenir la meilleure version du combattant possible qui puisse être sur cette planète, qu'en fait, c'est un peu comme des gens qui ont une mission, en fait. Et quand il n'est pas capable de faire ça, en fait, il est obligé, il se barre en couille. Et là, clairement, il est en train de se barrer en couille. Mais comme tu as permis, quoi. Et puis surtout que là, Rust l'avait dit aussi lors de ce fameux trajet en train. Et c'était là encore très pertinent. C'est vrai que cette année, il devait combattre trois fois. Il y avait un plan. Tout était vraiment prévu pour qu'il y ait un retour de Conor McGregor. Et s'il perdait, la meilleure version de Conor McGregor impliquée aurait perdu. Donc s'il voulait, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de MyFoot for the Balloon ou des bêtises comme ça. Là, le problème, c'est que tout est parti enfumé. Habib, parce qu'il cherche, bien évidemment, cette revanche contre Habib, selon toute vraie revanche, il ne l'aura jamais. Il voit que tout le monde est en train d'avancer dans la catégorie lightweight, sauf lui, parce que l'UFC ne peut pas se passer de la billetterie Conor McGregor. Bref, c'est très, très dur. Parce qu'à la différence des fois précédentes, c'était lui qui ne voulait pas combattre. Ou en tout cas, il prenait son temps pour revenir. Là, il y a clairement quelqu'un qui ronge son froid. Et en fait, c'est vrai que quand on dit que c'est très, très dur, etc., évidemment, il y a des commentaires qui diront « Ah, c'est super dur la vie, etc. » de Conor McGregor. En fait, attendez un peu, parce qu'en vrai, comment dire ? Je me dis, pour quelqu'un qui est probablement, Conor McGregor, probablement autant obsédé, si ce n'est encore plus que des ultra champions comme Habib, comme Ousmane. Et le truc, c'est qu'il s'est fait démonter par Habib. Démonter. Enfin, je pense que là, c'est clair, il s'est fait rouler dessus. Et pour quelqu'un qui est aussi obsédé par le fait de devenir le meilleur de tous les temps, etc., de s'être fait posséder comme ça par Habib, pour lui, ça doit être un truc, de toute façon, ça s'est vu dans ses déclarations, dans ce qu'il voulait faire, il n'a qu'une envie. C'est pour ça presque qu'il ne vit en ce moment qu'en ce moment. C'est pour revenir et essayer de réavoir sa chance contre Habib pour essayer de prouver qu'eux, parce qu'il pense qu'il n'a pas fait les choses bien etc., il avait pour lui son plan et c'est ce qu'il lui donnait entre guillemets sa raison de vivre presque en fait, c'était de revenir, de faire trois combats. En plus, ça le cadre parce que du coup, de toute façon, quand il n'a pas de combat et qu'il n'a pas de direction dans sa vie par rapport à son sport qui est donc entre guillemets son obsession, forcément, il va aller faire de la coke, montrer son truc encore, etc., faire n'importe quoi. Tous les déboires, ça a été durant la période où il n'était pas en activité. C'est ça. C'est des gars qui sont comme John Jones en fait, c'est des gars, ils ne sont pas normaux, ce n'est pas des humains comme vous et moi. On ne peut même pas, je pense que des gars comme Connor, et ce n'est pas dans leur manière de se comporter que je les compare, mais des gars comme Habib, comme Connor, comme John Jones, comme Tyson, comme Jordan, ce n'est pas des gens normaux en fait. Et quand ils n'ont pas, quand ils ne peuvent pas avoir accès à ce pour quoi ils sont là, forcément, ils dégénèrent. Et le truc, c'est qu'il n'a pas eu ces trois combats, il était tellement motivé à l'idée d'avoir ce qu'il avait appelé sa saison de trois combats, il était tellement motivé à l'idée de se dire OK, bon là, clairement, je me suis fait posséder par Habib, mais il y a une possibilité, il y a un espoir, j'ai mes trois combats, je vais faire comme ça, et j'ai bien commencé en plus avec Céroné. Et là, le fait qu'il ait eu cette espèce d'éclaircie et que Covid oblige, donc l'UFC ne veut plus le faire combattre parce que, bon, soupçon de, parce que c'est les pay-per-views, des Gates qui rapporteraient plus, etc. Il ne peut plus combattre, maintenant c'est impossible, maintenant Habib, soit c'est Gates, Georges Saint-Pierre, ou en tout cas, il ne combattra plus Magrégor, donc il sait qu'à jamais, ce qui restera, c'est, je me suis fait déboîter par Habib, là en plus, il est en train de vieillir et il voit que sa saison, que machin, ça ne viendra pas non plus, donc il est en train de se dire ah merde, enfin en fait, tout est en train, ouais c'est ça, tout est en train de, voilà, c'est le pire scénario possible, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais, en fait, je ne pourrais jamais reprouver une rédemption, etc. Et pour quelqu'un qui est obsessif, ça ne doit pas être évident quoi, et ok, c'est comment dire, c'est pas une excuse que de dire ça ne doit pas être évident, c'est que, enfin, si vous êtes quelqu'un de totalement obsédé par quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire, je pense que ça compte aussi dans la vie de faire les choses qui ont le plus de sens pour nous et si tu sais que tu ne peux même pas avoir l'occasion de faire ce qui a le plus de sens pour toi ou tu sais que tu pourrais aider les gens aussi parce que tu peux être inspirant parce que malgré tout, c'est vrai que c'est ce que disait Chris Wildman à propos de John Jones, ce sont les gens qui ont les histoires les plus torturées qui, quand ils arrivent à se remettre dans le droit chemin, sont les plus inspirantes. Il sait qu'il passe à côté de ça aussi donc ça se trouve dans un coin de son cerveau, il y a aussi le truc en mode ah merde, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout le monde me prend pour un pourri, bon clairement, il n'aide pas sa cause mais je n'aurai jamais l'occasion de montrer que je peux faire un peu de bien aussi, etc. C'est ça qui ne doit pas être évident en fait, c'est de se dire parce qu'en fait, tous les combattants et ce sera mon dernier truc parce que je n'ai pas envie de partir partout mais tous les combattants en fait, généralement, quand tu leur demandes vers leur fin de la carrière, c'est toujours la question la fameuse, comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi ? Franchement, je crois que 80% des combattants disent la première chose, c'est je veux qu'ils se souviennent que j'étais quelqu'un de bien et en gros, que j'étais un bon combattant, mais que j'étais quelqu'un de bien, qui a fait du bien autour de moi et je pense que ce n'est pas forcément en dehors du domaine des possibilités que ce soit ce que Connor veuille aussi, qu'il laisse une bonne trace, un bon exemple, on le voit, il fait quand même des trucs caritatifs et tout, malgré tout et puis les bonnes traces dans le calmeçon. Les gens, il a pas mal de bonnes interactions aussi avec des gens, je pense qu'il doit voir s'éloigner la possibilité de rédemption et en vrai, quand t'es un humain et que tu sais que t'as aucune possibilité de rédemption et que t'as entre guillemets plus rien à perdre, c'est pas évident. C'est là qu'on veut dire que c'est pas évident. Bon, on va suivre ça en tout cas avec attention. Déjà, de toute façon, sa nouvelle retraite, c'était parce qu'il était extrêmement frustré de la part de l'UFC et là, clairement, c'est simple. Pour que Magdor revienne dans le droit chemin, il faut juste qu'il ait un prochain combat. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on attend juste que l'UFC se dise ok, on va pas voir les entre 10 et 17 millions de billetteries faisant de la part de Krav Magdor mais ils sont sûrs de tout péter en pay-per-view. Bon, l'un dans l'autre, je pense que tout le monde s'y retrouve. Mon cher Rust, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. Moins de 10% Ouais. Surtout Venom, Lomachenko, il voulait dire quelque chose sur Connor. Ouais, non, mais je voulais en fait juste finir sur le fait que parce que là, c'est pareil, encore comme ça, on balise tout, mais parce que tu vois ce qu'on vient de dire, il a besoin d'un combat pour se remettre dans le droit chemin, etc. Là, c'est pareil et vous aurez raison, c'est intéressant d'avoir toutes les opinions et je pense qu'il y aura pas mal de gens qui nous diront, bon, de toute façon, je pense que je suis sûr de Connor, on l'évitera pas, ça c'est pas grave, mais je veux dire, qui nous diront, donc on a besoin d'avoir ce, comment dire, pourquoi est-ce que, ce pourquoi on sent qu'on est sur Terre, enfin tu vois, on a besoin de ce qui nous pousse à faire les choses et qui ont du sens pour nous, on a besoin de ça pour être entre guillemets une bonne personne et faire les choses bien et c'est vrai, ça devrait pas être nécessaire et c'est là où en revanche, clairement, là il n'y a pas d'excuses pour Connor, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, ce pourquoi il est sur Terre, etc., normalement, théoriquement, et c'est vrai, ça ne devrait pas être la raison, une raison pour faire ce qu'il fait qui est quand même, enfin, c'est pas excusable, enfin je veux dire. Bon, je sais pas, parce que quand on regarde les athlètes, notamment, moi je pense aux joueurs NFL, tu vois, même aux joueurs NBA, combien de mecs pètent un câble quand c'est la fin de leur carrière ? Parce que quand t'es dans le sport, bah t'es obligé d'avoir une routine, t'es obligé d'avoir une certaine discipline qui fait que, bah tous les jours, 14h, t'as ton entraînement, machin, ensuite c'est kiné, ensuite c'est tout ça, tu vois, et à partir du moment où tu pars en vacances, ok, tu profites de ton argent comme Connor, t'es sur ton yo, t'es sur machin, tu fais de temps en temps tes petites sorties vélo, mais t'as plus ce John Cavana qui à 7h du mat va te dire, bah Connor, maintenant on fait ça, ton coach qui te dit, bah faut faire ci, faut faire, même si avec Connor le fonctionnement est un peu particulier parce que c'est lui qui organise un peu tout, mais t'as une espèce de routine qui se crée et t'es obligé d'être discipliné parce que t'as l'échéance qui arrive, t'as le training camp, t'es obligé de coter tranquillement quand même le poids. Non, c'est sûr, c'est sûr, de toute façon ça aide, tout va ensemble en fait, quand t'arrives à cadrer ta vie, que t'as une routine, c'est clair et je suis carrément d'accord, c'est évident que ça se transmet sur tout, sur ta manière d'être, sur ton comportement, tes interactions, etc. Mais là, mais ce que je veux dire, c'est vrai, c'est malgré tout je pense, malgré tout ça, et c'est là où je pense qu'on peut quand même qu'il n'y a plus d'excuses entre guillemets, c'est de dire, même si c'est vrai et que je suis carrément d'accord, théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin de ça pour éviter de montrer ses parties à des jeunes mariés, pour éviter de... Oui, non, complètement. Et c'est là, en revanche, où on ne peut plus vraiment l'excuser, quoi. Oui, après moi, je mets ça sur le... Enfin, tu sais, c'est un peu... C'est comme Michael Jordan ou par exemple Dana White avec leur addiction pour les paris, tu vois. C'est que ce sont des personnes ex-quanties extraordinaires, c'est qu'ils sortent de l'ordinaire, tu vois. C'est vrai, mais dans les paris et tout, tu ne fais pas, entre guillemets, de mal aux autres, tu vois. Bah si, tu fais du mal à ta famille dans le sens où tu peux te mettre dans une situation financière, enfin, Dana White est quand même interdit dans pas mal de questions. Oui, mais je veux dire, c'est indirect, alors que Conan McGregor, tu es en train de montrer... Non, non, c'est clair. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs sont à un tel niveau dans certains... Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est un peu... Non, c'est vrai. C'est ça, oui. Mais oui, non, après Conan McGregor... Enfin, après, voilà, il faut attendre aussi le fin mot de l'histoire sur cette affaire parce qu'on n'était pas... Il n'y a même pas de vidéo. C'est pas comme le téléphone ou le truc comme ça. C'est ça, vraiment, là, en 2021, il va falloir qu'on revienne à présomption d'innocence parce que là, c'est... Non, 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 quand je dis présomption... Ah non, c'est pas du tout dans ce sens-là, non. C'est dans le sens de voir la vidéo de ce qu'il a vraiment fait. Moi, c'est par exemple de, en gros, Conan McGregor, quand il a balancé le téléphone portable avec le mec, on voit aussi que le gars était un petit peu oppressant. Certes, il ne faut pas faire ça, mais là, le fin mot de l'histoire, si ça se trouve, quand même, c'est vraiment arrivé avec la fille qui a fait ça. Oui, oui, c'est sûr. Parce que c'est quand même très, très grave comme truc. Mais c'est ça, c'est pour ça. Attendons de voir que c'est très grave, justement. Oui, oui. Donc, bon, mais moi, quand je dis que c'est très, très grave, mais tu vois, ça sort pas... Enfin, tu vois, présomption d'innocence, mais aussi, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Oui, oui, et puis qu'il sort de nulle part avec Conan. C'est ça. Je déteste faire ça, c'est du comérge, mais c'est vrai que, malgré tout, ça sort pas de totalement nulle part. Il y a déjà eu des photos qui sont sorties avec d'autres meufs et tout. C'est vrai. Bon, enfin. Bref. Sur ce, moins 38% MyProtein, Code Lasseur. Moins 10%, Code Lasseur, Lomachenko, Venom. Viens dans la description. On se retrouve très vite pour l'UFT 253. Allez, tchou ! Swear ! Sous-titrage ST' 501